Générique Jean-Philippe Denis, bonjour. Bonjour, Mounia Vendecastel. Vous êtes professeur à l'université Paris-Saclay et vous êtes rédacteur en chef de la revue française de gestion. Alors nous allons parler des business schools. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment et il paraît qu'on peut les comparer à des clubs de football. Pourquoi ? Oui, on va parler des business schools et par effet de déport aussi des universités, évidemment. Effectivement, c'est une image qui est très en vogue, celle des clubs de football. Et alors, d'autant plus en vogue que le président de la CCI nous a expliqué récemment, je crois que c'était l'année dernière, que HEC pourrait être vendu au Qatar. Voilà, donc c'est intéressant comme formule. Alors c'est quoi cette image des clubs de football ? C'est finalement, tout se passe comme si, et les business schools ont été tête de pont de cette transformation, tout se passe comme si, aujourd'hui, une business school, c'était un club de foot. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, il y a un mercato des joueurs, les joueurs ce sont les profs, et en fait, il y a un mercato international de ces profs. Ça veut dire qu'on achète des profs en fonction de ce qu'ils publient, donc des buts qu'ils sont capables de marquer dans la Champions League. La Champions League, c'est quoi ? C'est le classement FT50, donc Financial Times 50, les 50 revues reconnues par le Financial Times. C'est ça qui, après, va faire les classements des meilleurs masters, c'est ça qui, après, va organiser les rankings, etc. Pourquoi est-ce que c'est une image en vogue en ce moment particulièrement ? Ça ne marchait pas comme ça auparavant ? C'est particulièrement en vogue parce que ça renvoie à l'imaginaire du football et de la professionnalisation du monde du football. C'est-à-dire que, tant qu'on est un sport amateur, il y a des enjeux qui sont relativement modestes. Quand ça se professionnalise, là, les salaires explosent, évidemment. Les primes des joueurs explosent aussi. C'est exactement ce qui s'est passé dans les business schools. Et c'est pour ça que cette image du football s'est vraiment imposée et globalement, on va dire, ce qui est su de tous les profs qui évoluent, en tout cas dans le domaine du management, aujourd'hui, en France et à l'étranger. Alors, le monde du football, ce domaine, ce n'est pas forcément un modèle très exemplaire. Justement, il y a des rémunérations un petit peu disproportionnées, des systèmes de primes, etc. Donc, ça veut dire que ça marche de la même façon, en fait, pour les enseignants-chercheurs ? Alors, il y a plusieurs problèmes avec cette analogie du football. D'abord, je pense qu'elle est trompeuse. Et ensuite, elle conduit à une publicité mensongère. Ah ! Alors, pourquoi elle est trompeuse ? Parce qu'elle véhicule l'idée que, quelque part, le nombre de buts qui seraient marqués dans un championnat serait synonyme de la qualité du club. Là, c'est assez vite dit parce que ça supposerait que, quelque part, mécaniquement, il y aurait un transfert des activités de recherche vers les activités pédagogiques. Or, précisément, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un prof, quand il est recruté pour ses articles, du coup, il n'enseigne plus. C'est justement ce qu'il négocie et ce qui va justifier son salaire. Donc, c'est relativement trompeur. Ça véhicule, en tout cas, un imaginaire qui n'est pas du tout anodin. Alors, c'est de la pub mensongère, pourquoi ? Parce que des étudiants qui choisissent une institution parce qu'elle est bien classée pensent qu'ils vont avoir, en face d'eux, les fameux chercheurs stars, les buteurs stars. Quand ils viennent au stade, les buteurs, ils ne sont pas sur le terrain. Ils sont en train de chercher. Ils sont en train de chercher et ils ont négocié, justement, de ne pas être sur le terrain. C'est là où je dis que c'est un peu de la pub mensongère, quand même. Alors, du coup, quelle solution ? Alors, moi, ma solution, je ne sais pas si c'est une solution, mais je verse au débat l'idée qu'on pourrait changer les règles de ce mercato. Je pense que le mercato, il est là et on ne peut pas nier le fait qu'il est là. Certains sont contre, certains hurlent contre, etc. Moi, je suis un peu plus... Je dis, soyons réalistes, il y a un mercato. OK, mais pourquoi on ne prend pas une autre image ? Et l'image, ça pourrait être celle du basket. Alors, pourquoi le basket ? Parce qu'au basket, il y a plein de paniers. Il y a plein d'animations, il y a un spectacle vivant. Il se passe des dribbles, un jeu collectif, etc. Au foot, on peut regarder un match et on finit par un match nul 0-0. Certains disent même que ce qui fait la valeur du but, c'est sa rareté. Au basket, ce qui fait la valeur du panier, c'est le nombre de paniers et puis la beauté avec laquelle on marque ses paniers. Donc, je trouve intéressant de prendre plutôt comme analogie le basket. Et si je vais un cran plus loin, ça veut dire quoi marquer plein de paniers en basket ? Ça veut dire que ce n'est pas juste l'article. C'est l'ouvrage, c'est la chronique grand public ou la tribune grand public, c'est l'interview télévisée, c'est l'interview radio, etc. Est-ce qu'un prof ne contribue pas davantage au rayonnement de son institution en ayant cette diversité de tâches, d'activités ? Et évidemment, pour nourrir ses activités, il faut enseigner. Parce que sinon, on a quand même beaucoup de mal à faire passer ses messages sur cette variété de supports. Est-ce que ce n'est pas un bien meilleur service à rendre à son institution que juste marquer deux buts tous les quatre ans dans un mercato international ? Bien voilà, une proposition intéressante. Passons du basket au football. Non, du football au basket. Et je le mène plus loin, c'est peut-être une proposition économe en plus. Économe ? Parce que ça coûte très très cher, ces articles publiés. Certains évoquent le million d'euros de coût complet d'un article publié dans les meilleures revues anglo-saxonnes. Là, voilà, dans cette variété de tâches, c'est quand même potentiellement plus rentable. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage, Jean-Philippe Denis. Merci, Mounia Vendecastel. Merci, Mounia Vendecastel. Merci, Mounia Vendecastel. Merci, Mounia Vendecastel.